Salut salut donc on se retrouve à partir d'aujourd'hui pour 4 jours de suite donc vous avez une vidéo hier et vous en aurez une autre samedi donc ça fait 6 jours de suite de vidéos il va falloir supporter ma tronche et on se retrouve donc pour les swatches de make-up de cette magnifique palette voilà donc c'est la color board de chez Beauty Glace que j'ai commandé sur la boutique officielle d'Aliexpress comme d'habitude je vous mets le lien bien sûr en barre d'infos je vous mets le prix quelque part sur l'écran parce que je sais plus de mémoire après le prix change voilà parce que je sais que Didi a regardé hier et le prix avait déjà changé moi il me semble que j'avais une promo dessus je suis plus très sûre mais bon à titre indicatif elle a à peu près 15 euros je crois de mémoire donc vous avez 60 fards donc il y a 60 fards de 1,8 g dedans donc le prix de revient du fard est juste très bas je vous mets ici parce que j'ai pas la tête à calculer comme ça donc vous avez quatre plaquettes donc une de verte une de orange rouge une de bleu et une de mauve si c'est pas merveilleux c'est vraiment très marrant cette palette voilà ça me plaît beaucoup il en faut beaucoup pour être heureux comme on dit mais moi j'aime beaucoup le principe des palettes comme ça qui tournicote donc comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo donc dans celle d'hier je vais vous faire les swatches et make-up mais par plaquettes en fait je vais parce qu'il ya 60 fards donc forcément soit chez make-up de 60 fards déjà je vais musée bras au swatch et en plus je vais pas pouvoir utiliser beaucoup de trucs donc je vais faire un make-up par plaquettes plus un igtv mais ça sera la semaine prochaine vous aurez des quatre igtv ont décalé par rapport aux vidéos donc pas les jours où il n'y a pas de vidéo youtube vous aurez un igtv à 20 heures avec dans le même ordre des palettes avec un autre make-up sinon c'est pas marrant et dites moi en commentaire si vous voulez que dimanche vu qu'il n'y a pas de vidéo normalement dimanche je vous fasse une vidéo bonus avec un mix des palettes voilà on piocherait un peu des teintes pitch plotch dans les toutes les palettes pour faire un make-up multicolores et pas juste axé sur une couleur donc voilà dites moi ça en commentaire donc d'habitude je commence toujours par faire les swatchs puisque je fais toujours mes swatchs à l'avance là je ne l'ai pas fait donc je vais commencer par le make-up vous vous aurez quand même les swatchs juste après mon blablattage mais d'habitude normalement je fais les swatchs pour déjà imaginer le make-up que je vais faire je les tourne souvent à l'avance comme ça c'est plus facile pour moi tout simplement donc là on va commencer par cette palette là comme d'habitude vous avez les produits de mon teint qui sont listés en barre d'infos et je pense que j'utiliserai les mêmes pour toutes les vidéos fin de façon c'est listé pour chaque vidéo ouais donc je vous laisse avec les swatchs et on attaqué avec le make-up donc comme d'habitude j'ai essayé d'utiliser le maximum de couleurs par plaquettes pour qu'on puisse bien voir la chose donc je vais commencer avec un pinceau les trois quarts de mes pinceaux sont sales donc c'est un peu compliqué je vais prendre celui-ci de chez jazup qui est le 228 et je vais commencer avec la teinte non je vais commencer avec un autre pinceau dans le genre je sais pas ce que je veux donc je prends celui de la nitpick 3 et je vais prendre le fard le plus foncé ici alors question de pigmentation les mattes de chez beautyglace j'adore les petites carré je vous mets une ici et après vous pouvez switcher pour aller voir les autres normalement de la première vidéo enfin de la dernière vidéo vous pouvez à chaque fois voir celle que j'ai fait avant j'adore les fards alors les mattes sont topissimes donc là je le mets en coin externe un peu en oblique il se dégrade tout seul ils sont super pigmentés j'adore c'est ces phares là après j'ai la paix louise parce que j'en profite tout de suite pour faire la même chose en ras de cils donc on reviendra après ré intensifier un peu tous les fards du coup je reprends le 228 de chez jazup et je vais prendre la teinte visite entre celle ci et celle ci pour dégrader je vais swatcher voyez c'est pour ça qu'il y avait je vais les swatchs à moi pour voir s'il ya une grosse différence entre les deux je pense que la plus claire des deux sera mieux donc je vais prendre celle ci juste là pour dégrader cette même couleur ces couleurs sont magnifiques c'est vraiment celle qui me faisait plus envie dans la partie vert du moins et les paillettes j'ai de plonger dedans voilà donc on dégrade on ré intensifie chaque couleur après on remettra du français mais bon là la différence n'est pas est ce que vous aussi on voit bien différence vous la voyez mieux que moi en fait ce bleu vert je n'essaie même plus de décrire les couleurs parce que je finis toujours sur du canari bleu pâle parce que je sais pas les décrire et ensuite on dégrade le bord avec un pinceau estompeur propre ou vous pouvez reprendre un peu de fois autre phare beige moi j'ai utilisé le catrice comme d'habitude parce que là il y en a un mais il est peut-être un chouïa foncé on croit que on va essayer après voilà et donc là on travaille l'intensité des couleurs comme je fais d'habitude je préfère y aller progressivement et ré intensifier au fur et à mesure et bien sûr on passe à l'autre idée ces couleurs sont magnifiques alors celui pour dégrader là j'adore alors j'ai fait une connerie je me suis essuyé j'avais un petit peu de dépôts là je me suis essayé que mes doigts dégueulasses donc ça a fait une grosse trace je vais essayer de me laver un petit peu les doigts donc vous voyez qu'ils sont pigmentés donc n'hésitez pas à essuyer votre pinceau si vous avez trop de produits dessus enfin de matière dessus moi je prends un pet donut là ça enlève très bien les pigments c'est comme les petites brosses qu'on achète la peau du cul donc je vais prendre ce pinceau aussi de chez jessop toujours le 227 et je vais essayer d'être un beige un peu rosé comme ça que je vais essayer de mettre du coup sur mon sourcil et comme ça je pourrais bien redégradé oh bah non ça va il n'est pas trop foncé donc j'utiliserai celui-là pour les autres vidéos on fait bien le tour partout surtout ici où j'ai débordé si j'ai toujours du mal à dégradé j'ai pas pourquoi c'est toujours une barre droite là je peux faire ce que je veux parce que vous voyez de l'ombre ça va de près je le vois je vais prendre celui-ci de chez sanas et je prends le kaki ici qui est magnifique 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 ma chérie et je vais le mettre dans la partie interne donc je reviens bien sûr sur l'autre oh my god il est magnifique vous voyez ça ouh j'aime beaucoup ensuite je reprends mon autre pinceau pour dégrader ici alors par contre pour dégrader le kaki je vais prendre le jaune en fait je vais prendre un petit pinceau je vais prendre un petit pinceau je vais prendre la teinte jaune alors vraiment un petit peu pour dégrader ce kaki ça ça fera un kaki un peu plus un peu plus jaune je suis en parmoison à chaque fois que j'utilise une de ces palettes là pour le prix franchement si vous voulez une palette parce que vous n'avez pas beaucoup de couleurs foncez foncez parce que là ça fait quand même 60 fards 60 fards vous vous rendez compte et avec une qualité pareille oh la la je suis amoureuse ça y est trop de fautes donc voilà j'ai déjà fait mon semi cutcruise d'ailleurs si je le laissais en blanc ça serait très joli aussi mais non on va pas faire ça donc j'ai d'abord en effet la coton tige et mon démaquillant garni qui est démaquillé en yeux douceur c'est pas un bifasé sinon c'est gras j'aime pas j'ai mis le cutcruise canvas en teint à l'eau qui est la planche de chez révolution et j'ai estompé le bord d'ailleurs ça fait une superbe couleur sur le blanc j'ai estompé le bord avec mon pinceau je vais utiliser le donc je vais reprendre le pinceau ouais là les kits je vais donner le kit 3 et je vais prendre le kaki ici au milieu qui est lumineux et je vais le mettre ici en fait sur la transition des deux oh la vache il est beau qu'il est beau donc on estompé ici un peu et un peu ici donc ici je vais reprendre tout simplement le pinceau là vous voyez un peu de base dessus ça fera faire un peu caca ici je vais estompé avec l'estompeur propre et avec l'autre côté du pinceau donc j'ai quand même essuyer un chouïa je prends le kaki juste à côté un peu plus clair pour continuer ici oh my god oh j'adore voilà je reprends un peu du plus foncé de l'autre côté du pinceau du coup et j'ai estompé de teinte oh j'aime beaucoup donc voilà ce que ça donne pour l'instant sur les deux yeux et oh my god j'adore j'adore donc là je vais prendre avec un petit pinceau donc c'est 230 il me semble de chez les autres je vais prendre des paillettes vertes plus claires ici je vais essayer au pinceau de toute façon elles ont normalement elles sont déjà avec du gel dedans donc des fois il suffit de gratter la première épaisseur pour que le gel s'active et je vais les mettre ici et dans le coin-terre ouh 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 j'ai pas pris de meilleur pinceau pour faire ça donc là je vais juste enlever la petite croûte que j'ai fait elle tient bien j'arrive pas à l'enlever donc je change, je prends ce pinceau là de chez Braille Noir toujours elles sont magnifiques ouh 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 j'aime beaucoup ce que je vais faire je vais en préserver un tout petit peu au doigt des argentils ici j'essaye d'activer le gel mais de pas avoir trop de paillettes donc je tape d'abord sur ma main et j'en mets sur mon coin externe, partout où j'ai mis le bleu canard le bleu vert canard c'est somptueux j'espère qu'après vous verrez bien ces paillettes elles sont magnifiques je suis amoureuse donc voilà pour les pharens on va peut-être pas exagérer non plus il y a les deux ici qu'on n'a pas utilisé celui-ci les paillettes vertes plus foncées et les deux ici donc c'est une bonne moyenne quand même je pense tandis que je vais mettre le go green de chez Essence qui est un long glasting tout simplement j'espère que ça ira avec mais ça va superbement avec alors je vais pas faire le liner comme ça ça cache pas les paillettes ici mascara rouge à lèvres et je reviens tout de suite vous montrer ce que ça donne c'est une bonne moyenne c'est une bonne moyenne Donc voilà, je suis bluffée, j'adore, 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 on a testé qu'une paquette, il nous en reste quand même 3, donc demain on attaque les oranges, rouges, jaunes, je sens qu'il va de nouveau y avoir du sunset dans l'air les amis, on aura testé celle-ci, demain on attaque celle-ci, je suis ille, le seul truc embêtant, c'est voilà, parce que moi je les replie toujours dans l'autre sens, mais là elles ne se ferment pas, ça aurait été bien qu'elles soient un petit peu assis, ça y est, on est coincée, ah oui, en fait il faut juste bien la coincer, avec un petit aimant ça aurait été beaucoup plus sympa, torche et pratique, voilà, bref. Donc en mascara, j'ai mis ma base essence, comme d'habitude, la Volume Booster Lash Primer, le hainier de Miracle en 2 couches sur l'ici du haut, 2 couches Ducatrice Skinny Mascara sur l'ici du bas, et sur les lèvres j'ai mis le nude rétractable de chez NYX et le Angel de chez MAC, voilà. J'adore ce rouge à lèvres, de toute façon c'est un des seuls nude rosé que j'ai en fait, dans cette teinte-là, il faudrait que je m'en trouve un en liquid matte. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, donc mettez un petit pouce bleu si ce make-up vous a plu, si cette palette vous plaît, dites-moi en commentaire si vous allez craquer dessus ou pas, vous voilà, et n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez d'arriver sur la chaîne, et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les suivantes qui arrivent demain, après-demain et après-après-demain. Et merci à toutes les personnes qui pensent aller faire un petit tour sur mon utip, vous êtes adorables de remplir mon petit panier de cacahuètes, tout ça en regardant juste des vidéos qui servent à rien. En attendant demain, du coup, je vous dis bisous bisous ! Abonnez-vous !